Alors, pour cette partie-là, nous allons attaquer ça sous forme d'exemple. Donc, on va voir deux exemples. Voici d'abord l'exemple 1. On nous demande de calculer les intégrales suivantes. Donc, I, intégrale entre 0 et 1, dx plus 1, dx, dx, j, qui est égale à l'intégrale entre moins 1, 1, de 2x moins 3 sur x carré moins 3x plus 1, dx, x. Donc, je mets la parenthèse, k, qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1, dx pour x sur x pour x moins 2, et de x. Donc, nous allons essayer de calculer ça. Ça vous permettra de mieux saisir la chose. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc, pour I, le premier cas, nous avons intégrale de 0 à 1, dx plus 1, dx. La première chose que je vais faire, je vais poser, je dis posons f dx égale à x plus 1. Donc, si f dx est égale à x plus 1, je dois chercher sa primitive. Or, on a déjà vu, avec le chapitre sur les primitives, nous avons vu comment chercher la primitive de x plus 1. Donc, la primitive de f dx, donc ça devient grand f dx. Et là, on sait qu'on a x, donc ça doit augmenter de degrés. Donc, on a 1, dx au carré. Lorsqu'on a une constante, on l'avoue par la variable x plus une constante k. Donc, nous avons grand f dx est égale à 1, dx² plus x plus k. On pouvait faire aussi x² sur 2. N'est-ce pas ? Donc, on sait aussi que l'intégrale entre A et B, df dx, d dx, est égale à grand f de B, moins grand f de A. Donc, là, on applique. Donc, il suffit, donc, grand I devient tout simplement intégrale. Je reprends, on a posé f dx est égale à x plus 1, intégrale entre 0 et 1, df dx, d dx, est égale tout simplement à f de 1, grand f de 1, moins grand f de 0. Donc, il devient tout simplement, si on remplace grand f de 1. On sait que grand f, c'est 1,5 de x² plus x plus k. Donc, on aura 1,5 de x² plus 1, plus k, moins 1,5 de x². Donc, si on calcule 1 au carré, c'est toujours 1, 1,5 multiplié par 1, c'est 1,5. Donc, nous avons 1,5 plus 1, plus k. 0 au carré, c'est toujours 0, 1,5 par 0, c'est 0. 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Donc, on a 0, 0 et k. Donc, je me retrouve avec moins k. Donc, les k vont se sauter. Donc, je me retrouve avec 1,5 plus 1. 1, c'est 2 sur 2. 2 sur 2 plus 1,5, ça me donne 3. 3,5. Donc, j'ai i qui est égal à 3,5. Et on voit que la constante, ça sort ici. Chaque fois qu'on cherche grand f de b moins grand f de a, on voit que les constantes vont s'annuler. Donc, par la suite, je vais travailler sans les constantes. Donc, nous attaquons le j. Donc, j, nous avons intégral entre moins 1 et 1. De 2x moins 3 sur x carré moins 3x plus 1 ddx. Donc, ce que je vais faire, je vais poser ça, f de x. Donc, je me pose en f de x est égal à 2x moins 3 sur x carré moins 3x plus 1. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai une forme rationnelle. Donc, 2x moins 3 sur x carré moins 3x plus 1. Ce que je vais faire, je m'impose encore u égale x carré moins 3x plus 1. Et en dérivant u prime, j'obtiens tout simplement 2x moins 3. Donc, je vois que f de x est la forme u prime sur u. Donc, nécessairement, sa primitive grand f de x devient ln de valeur absolue de u. Donc, je reviens, je dis, donc, grand f de x, ça me donne ln de valeur absolue de x carré moins 3x plus 1 plus la conste constante. Mais j'ai dit tout à l'heure que, au moment de calculer, je ne vais pas faire intervenir la constante k. Pourquoi ? Parce que ça va sauter. On l'a expliqué tout à l'heure. Donc, grand j devient tout simplement grand f de 1, la borne supérieure, moins grand f de moins 1. Donc, ce qui nous donne ln, valeur absolue de 1 au carré, moins 3, facteur de 1, plus 1, moins ln, valeur absolue de moins 1 au carré, moins 3, moins 3, facteur de moins 1, plus 1. Donc, nous avons, en calculant à l'intérieur de la valeur absolue, nous avons ln, 1 au carré, c'est 1, moins 3 fois 1, c'est moins 3, plus 1, c'est toujours 1. Donc, je me retrouve avec ln de moins 1, valeur absolue de moins 1. Là, nous avons moins ln de valeur absolue, moins 1 au carré, c'est 1, moins 3 multiplié par moins 1, ça me donne plus 3. Et là, plus 1, donc nous avons ici 1, nous avons plus 3 ici, nous avons plus 1, ça me donne ln de valeur absolue de 5. Or, ici, ln de valeur absolue de moins 1, c'est ln de 1, moins ln de valeur absolue de 5, c'est toujours ln de 5. Donc, ce qui me donne tout simplement, ln de 1 est égal à 0, 0 moins ln de 5, donc je me retrouve avec moins ln de 5. Donc, nous avons notre résultat, j est égal à moins ln de 1, ln de 5. Salut ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance